Derrière chaque personne se cache une histoire. Derrière chaque histoire se cache une douleur. Derrière chaque douleur se cache un combat. Et derrière chaque combat se cache de l'espoir. Dans cette vidéo, je vous raconte le combat que j'ai mené pour me retrouver ici au Canada devant vous. Un projet qui était parti pour durer deux ans et qui a finalement duré quatre ans, de 2009 à 2013. Et je tiens à remercier quatre personnes qui ont été des éléments clés dans ma procédure d'immigration. Merci à toi, ma soeur Pamela. Merci à mon ami Christian Yomi. Merci à Michel. Et merci à mon très cher frère Florentin. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire. Mon projet d'immigration m'a pris quatre ans, de 2009 à 2013. Je vais vous raconter dans quelles circonstances cela a pris du temps pour que je puisse enfin me retrouver ici au Canada. Afin que vous puissiez en prendre une autre et que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Beaucoup de personnes sont passées par là. Et à travers mon histoire, vous allez non seulement vous reconnaître, mais vous pourriez garder cet espoir qui vous permettra de croire en vos chances de réussite. À mon retour de l'Inde, où j'étais allé me former pour un cursus en informatique, j'ai rencontré un ami à Douala qui m'a parlé de l'immigration canadienne. Et il m'a dit, Stéphane, tu as le bon profil pour immigrer. Lorsqu'il me l'a dit, je n'ai pas hésité à aller regarder sur Internet quelles sont les différentes conditions et critères qui me permettront d'immigrer au Canada. Et comme j'étais francophone, j'ai pensé à la province du Québec. Je suis allé dans Fouillé et j'ai trouvé le programme des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. À l'époque, c'était le MIDI qui gérait les dossiers d'immigration. À l'époque, le MIDI s'appelait le ministère de l'immigration et de la diversité et de l'inclusion. Et quelques temps après, aujourd'hui, on ne parle plus du MIDI, on parle du MIFI, le ministère de l'immigration et de la francisation et de l'intégration. Donc, pour revenir à mon époque, en 2009, la date à laquelle je fais ma demande, l'agent canadien qui va me recevoir au bureau de Yaoundé, c'est-à-dire en ambassade du Canada à Yaoundé, va me faire comprendre qu'ils vont devoir aller vérifier l'authenticité de mon diplôme de licence. À cette époque, j'avais eu ma licence en 2007 à l'université de Béa. Quant à tenu qu'il y avait des troubles, je pense en 2016, ou en 2016, je ne me rappelle plus, on n'était pas sûr que nos diplômes étaient authentiques. Ce qui va donc pousser l'agent de l'immigration canadienne à aller vérifier de son authenticité. Je vous rappelle que j'ai fait ma demande de CSQ en décembre 2009 et c'est plus tard, un an après, que je vais donc recevoir mon CSQ. Chose invraisemblable, parce que la plupart des personnes avec qui je parlais à cette époque, à peine lors de leur visite, en sortant, ils avaient déjà le CSQ ou encore, ça prenait un maximum de trois mois. Mais chez moi, ça a pris un an. Donc, j'ai eu mon CSQ en décembre 2010, un an après. Ensuite, dans le même mois, le 20 décembre 2010, j'ai fait ma demande de résidence permanente pour le Canada. Et vous comprenez que dans la procédure, c'est le Québec qui sélectionne ses candidats, mais pour pouvoir entrer au Canada, c'est le fédéral qui donne le visa. Donc, j'ai fait ma demande le 20 décembre 2010 et en février 2011, j'ai eu l'accusé de réception que les frais de paiement avaient été perçus par les bureaux d'immigration. À cette époque, c'était Ottawa, le centre de traitement pilote à Ottawa. Par la suite, en avril 2011, j'ai reçu un courrier parce qu'à l'époque, je faisais des correspondances courrier et non courriel comme quoi je pouvais passer les tests médicaux. Je vais passer dans ces tests médicaux et le 7 juin 2011, les résultats des tests vont être acheminés par le médecin au bureau d'immigration. Malheureusement, le 14 juillet 2011, je reçois un refus, un rejet de mon dossier d'immigration tout simplement parce que je n'ai pas fourni les tests médicaux d'après l'agent de l'immigration. Écoutez, j'étais accablé, j'étais désorienté, je ne savais plus quoi faire parce que, je vous l'ai dit tantôt, je travaillais comme informaticien et je voyageais beaucoup à travers plusieurs pays d'Afrique. Et donc, j'ai mentionné dans mon dossier à cette époque que j'avais fait le Bénin, j'avais fait le Ghana et j'avais fait l'Inde. J'avais pu produire le certificat de police du Ghana et du Bénin, mais je rencontrais un problème pour le certificat de police de l'Inde. J'étais vraiment désorienté, je ne savais plus vers qui me tourner. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit en tout début de la vidéo, mais je tiens à remercier trois autres personnes qui ont été des éléments indispensables à la réussite de mon projet d'immigration. Déjà, ma soeur Pamela, Michel, et puis mon frère, la famille, mon ami, tout ce que vous voulez, Florentin. Pendant cette période, j'ai réfléchi à des stratégies. Je me suis posé la question est-ce qu'il fallait prendre un vol pour aller en Inde de faire la demande parce que déjà, à Douala, où j'étais, j'ai demandé au consul de l'Inde s'il pouvait me délivrer ce papier. Il m'a dit qu'il n'en savait rien. Alors, c'était devenu vraiment une grosse contrainte parce que si je n'avais pas ce papier, alors le projet d'immigration pour le Canada était mort. Mais vu que ce n'était pas quelque chose de farfelé, quelque chose que je ne pouvais ne pas avoir, au pire, je serais allé en Inde. mais à quoi bon aller en Inde alors qu'à l'ère de l'informatique, à l'ère où la communication se fait bien à travers Internet, il fallait que j'aille en Inde, j'ai trouvé ça un peu abusé. Je vais commencer donc à faire des requêtes auprès du haut-commissaire de l'Inde au Nigeria comme quoi j'ai besoin d'un papier qui me permettra de continuer dans mon projet d'immigration au Canada. Mais malheureusement, à cause de votre consul à Douala, je suis limité. Donc, je vais envoyer en copie le courrier que j'ai envoyé au consul de l'Inde à Douala. Ensuite, je vais prendre le courrier que l'immigration m'a envoyé comme quoi et rejeter mon dossier du fait que je n'avais pas produit le certificat de police de l'Inde. Je vais envoyer toutes ces correspondances au haut-commissaire de l'Inde au Nigeria. Parce qu'à cette époque, lorsqu'on parlait des représentations dans chaque pays, c'était des consuls. Ce n'était pas l'ambassade, on parlait de consulat. Donc, j'ai envoyé en l'ambassade de l'Inde au Nigeria et c'est en ce moment où il y aura un déclic. Je vais trouver un déclic dans cette procédure parce que le haut-commissaire va soumer le consul de l'Inde où je me trouve à me produire ce papier. Et à cette époque, j'étais en mission au Bénin. Je vais donc me rapprocher du consul de l'Inde au Bénin avec la lettre du haut-commissaire de l'Inde au Nigeria comme quoi il faut que vous me délivrez ce papier qui m'empêche de continuer ma procédure. Je vais donc recevoir ce papier pour la maudite somme de 2 000 francs. Vous comprenez bien ? Pour 2 000 francs, j'ai failli prendre un vol pour aller en Aide. Voyez un peu ce que cela m'aurait coûté. Donc, je vais recevoir mon papier et vous comprenez que depuis le refus du 14 juillet 2011 de mon projet d'immigration, un an va s'écouler, un an de combat acharné pour aller trouver ce papier. Et finalement, c'est en août 2012 que je vais relancer ma demande de résidence permanente auprès du centre de traitement pilote à Ottawa. Et c'est en 2013, septembre précisément, que je vais recevoir mon visa d'entrée au Canada. Je suis content, je suis heureux, mais c'était un combat. C'était un combat parce qu'il y a eu deux blocages dans ce projet. Le premier blocage, c'était le certificat de sélection du Québec. Pour l'avoir, ça m'a pris un an. Et ensuite, le deuxième blocage, c'était le certificat de police de l'Aisle. Pour l'avoir aussi, ça m'a pris un an. Si ça n'avait pas été ces deux contraintes, mon projet d'immigration aurait pris deux ans, c'est-à-dire de 2009 à 2011. Mais pour finir, au final, ça m'a pris quatre ans. Et je pense que c'est grâce à ces difficultés que je peux me mettre aujourd'hui en face de vous pour vous prodiguer des conseils dans ce sens, pour vous parler de l'immigration dans toute sa spline, parce qu'effectivement, l'immigration, ce n'est pas une chose facile. Au bout de chemin, il y a pas mal d'obstacles, il y a pas mal de contraintes. Et c'est possiblement des personnes qui ont de l'expérience qui sont passées à travers ces obstacles qui peuvent se tenir en face de vous pour mieux vous édifier. Ou encore, ça peut être des consultants en immigration ou encore des avocats en immigration qui ont l'expérience, l'expertise dans ce domaine. Alors, chers amis, si vous passez par le même chemin par lequel je suis passé, ne soyez pas découragés, ne soyez pas désespérés, ne soyez pas pessimistes. Tant que vous pensez que vous avez le bon profil et que vous croyez en vos chances de réussite, je peux vous certifier que vous allez finir par avoir gain de cause dans votre combat. Alors, si vous pensez que cette histoire peut toucher plus d'une personne, je vous invite donc à la partager massivement parce que beaucoup de personnes vivent possiblement les mêmes situations et ne savent pas quoi faire, ne savent pas avec qui se tourner. Et je pense qu'une telle vidéo viendrait à leur donner de l'espoir, surtout que je pense que ces personnes méritent croire à la réussite de leur projet. Pour finir, je tiens encore à remercier ces quatre personnes qui ont été des éléments clés dans mon projet d'immigration. On va commencer par trois, Pamela, Massa, merci beaucoup. Merci à Christian Yumi, merci à Michel et merci à mon très chier frère Florentin. C'est grâce à vous que mon projet d'immigration a pu aboutir. C'est grâce à vous que j'ai pu finalement me retrouver au Canada. Sur ce, je vous remercie encore et merci à tous ceux qui, comme moi, croient en leur chance de réussite, croient en leur profil, selon les critères, bien sûr. Et je peux vous assurer que votre projet d'immigration va finir par se réaliser. Sur ce, bonne chance. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Sous-titrage FR ?